Gout morgen alei den, nous sommes aujourd'hui les naisvez pas de François, j'ai vu le corrigy, tout le monde, et aussi l'Ischhout, mon cher fils qui se marie aujourd'hui, et oui, on commence à devenir vieux, mon fils Eliahu, ben moi-même, avec Pesat Sechem, Michal, Bate, Sarah, Batshevar, L'Ischhout, chez lesquels de notre beit neman de Yisraël, et vous êtes invités à venir ou l'Amé mondial ce soir, mercredi soir, l'échec, sur le compte de 5 minutes, je rigole, et voilà, on commence avec l'Hachem, je traduis directement, après on explique, on a un rapport d'abord, on a évoqué l'histoire de la Avdala, avec la nécessité de faire une bracha sur le nerf et sur les besamimes, la flamme et sur les bonnes odeurs, petite précision d'abord, on allume le nerf, en rapport à deux choses, comme je vous avais dit dans la mission précédente, avec, on allume le nerf pour, d'une part, parce que le feu, il a été découvert, et en plus, et en plus, parce qu'on n'a pas utilisé le feu pendant tout Shabbat, cette raison-là, on en aura besoin pour expliquer le début de la Mishnah, mais d'abord, je traduis toute la Mishnah, après on fait de l'ordre, et les besamimes, pourquoi est-ce qu'on fait les besamimes d'abord à Moshé Shabbat, c'est très simple, Shabbat, on a eu la Neshama Yeterra, on a en-dessus des cojottes spirituelles supplémentaires, et quand Shabbat sort, on ressent toujours cette tristesse, depuis toujours, je me rappelle, même quand j'étais jeune, et pas forcément à l'ége de J'imane, on avait toujours, moi, si Shabbat, il sort, on a une tristesse à l'ordre de soi, cette tristesse-là, c'est, avec des raisons spirituelles, profondes, c'est parce qu'on est Neshama Yeterra pendant Shabbat, on a ressenti qui plus, qui moins, il y en a qui ont exprimé ça en mangeant beaucoup plus, en se détendant, on est dans une ambiance détente, on est décontracté, celui qui est chômeur, Shabbat comme il faut, il est décontracté, spécialement dans Shabbat, il reçoit des cojottes spéciales, c'est la Neshama Yeterra qui reçoit, cette Neshama Yeterra, elle sort à Moshé Shabbat, on a une tristesse à l'ordre de soi, pour se remonter, alors on prend une bonne odeur, et on la sent, et ça nous remet, d'accord ? Maintenant, la Mishnah me dit, tu sais quoi, pour le nerf et le Bessamim, tu fais attention, il y a quelques feux et le Bessamim que tu n'as pas le droit de prendre, d'une part, des goïms, tu ne prends ni un nerf ni des Bessamim, un nerf qui est allumé par un goï, qui appartient à un goï, ou des Bessamim qui appartiennent à un goï, tu ne les prends pas, de même aussi, ni une flamme, ni des Bessamim qu'on a mis devant un mort, ni un nerf et ni des Bessamim qui sont devant la Baudazara. Je vais arrêter là pour le moment, la dernière phrase c'est un autre sujet, et je refais de l'ordre, et on va justement procéder à reculons. On commence par la fin d'abord. A Baudazara, j'explique d'abord un film directeur à plusieurs élèves pendant la Mishnah, après on explique un peu l'autre, que je vous ai dit, le nerf c'est parce qu'il a été créé, et qu'on n'a pas utilisé pendant tout le Shabbat, maintenant on commence à recréer le nerf, à faire sortir un nouveau feu pendant le Shabbat, après le Shabbat, c'est le moment de faire la rentrée sur le nerf. Et les Bessamim vont se remonter. Maintenant, il faut d'abord utiliser un feu qui a été recréé à Shabbat pour en tirer profil. De même aussi avec les Bessamim, utiliser des Bessamim que tu veux, qui sont là pour en tirer profil. Alors, tout ce qui est déjà pour la Baudazara, les Goïms, ils allument pour l'honneur de la Baudazara, ils ont allumé des bougies, ils ont allumé, ils ont apporté des Bessamim aussi, tout ça, c'est ça, ça interdit d'en tirer profil tout simplement. Or, le but du nerf et des Bessamim, c'est d'en tirer profil. Donc, ça t'as pas le droit d'en tirer profil parce que c'est de la Baudazara, donc tu ne fais pas de Baudazara dessus. Je reviens maintenant, la deuxième composition, l'histoire, c'était des Morts. Même principe, ce qu'on allumait, un nerf qu'on allumait devant un mort, un nerf d'Elu Nishma, ou des Bessamim qu'on a mis devant un mort, parce que le mort, il se décompose, il commence déjà à diffuser des odeurs, donc on a amené plein de Bessamim pour estomper un petit peu l'odeur atroce qu'il peut y avoir. Eh bien, c'est des Bessamim qui ne sont pas là pour profiter de l'odeur, mais plutôt pour camoufler une odeur d'oseillard en deux. Dans ce cas-là, ce n'est pas des choses que tu peux intégrer pour en tirer profit positif, c'est plutôt pour supprimer une mauvaise odeur, ou bien, pour l'honneur du mort, on allumait un nerf. Alors, dans ce cas-là, on allumait, initialement, on allumait le nerf pour l'égoï aussi, pour le mort, c'était plus ce qu'il faisait, vous savez qu'aujourd'hui, Shalom et Darf, Shalom, il faut toujours veiller les morts, vous savez pourquoi il faut veiller les morts, vous savez bien, pourquoi il faut rester à prêter les morts ? Initialement, c'est parce qu'il y avait des souris et des rats, tant qu'on est vivant, ils ne nous approchent pas, parce qu'on est vivant, quand le mort humeur, il venait le ronger, donc il fallait rester à prêter du mort. Mais en l'occurrence, on allumait aussi un nerf, il y avait de la présence, on est là, et avant, on avait raison de plus ésotérique, c'est ça le sens simple des choses, on est là pour rester veillé à côté de lui, qu'il n'y a pas des souris, on laisse de la lumière allumée, et il y a du mouvement, et comme ça, il garde son intégrité, le corps, il ne commence pas à se faire ronger par les rats. Et donc maintenant, il s'avère que la lumière qu'on allumait, ou pour la lumière qu'on allumait, la flamme qu'on allumait, ou bien les besamins qu'on apportait, donc ils ne sont pas là pour qu'on en tire un vrai profit, c'est plus pour donner l'honneur aux morts, faire fuir éventuellement, comme je disais, les souris, mais en tout cas, ou plus pour donner de l'honneur aux morts. Aujourd'hui, on le prend comme si c'était pour donner de l'honneur aux défunts, et c'est tout, donc ça n'a pas été pour en tirer le profit de la lumière. Donc tu ne fais pas de la rachat, ce n'est pas un nerf qui est fait pour la lumière, ce n'est pas des besamins qui sont faits pour en tirer le profit. Et là, du coup, je reviens sur le premier qui est l'histoire avec le Goy, non plus tu ne prends pas un nerf d'un Goy, ni des besamins d'un Goy, alors le nerf du Goy, tu ne le prends pas, tu sais pourquoi ? Parce que le Goy, il a probablement allumé ce feu pendant Shabbat. Alors je vous ai dit, tu fais la bracha sur le nerf, à Motsé Shabbat, parce que c'est le moment, maintenant, tu n'avais pas le droit d'utiliser le feu, maintenant tu utilises un feu. Si tu as un nerf chez l'eau Shabbat, un nerf qui a été allumé pendant Shabbat, même par un Goy, il n'a pas fait d'interdire le Goy quand il allumé. Il n'avait pas le droit de faire Shabbat le Goy. Mais en tout cas, ce nerf lui-même, c'était une création du, pendant le Shabbat, alors que la bracha sur le nerf, c'est déjà un nerf qui va venir d'y créer. Et l'histoire des besamins, que tu n'as pas le droit d'utiliser, les besamins du Goy, on parle en fait, en réalité, que c'est des besamins que, le Goy, et ils font une ambiance pour un repas, une festivité religieuse de chez eux. Et dans ce cas-là, les besamins qu'ils apportent, ils sont, ils sont en rapport avec son avis après, pour les besamins de la Vaudazara. C'est des besamins de la Vaudazara. Il a fait, imaginez que pendant leur fête du 25 décembre, ils apportent, je ne sais pas si ils ont des usages pareils, mais ils apportent toutes sortes de choses qu'il peut y avoir, des besamins, ça peut être du Hadass, et bien dans ce cas-là, c'est apporté en guise de la Vaudazara, on n'a pas le droit d'en tirer le profit de nouveau. D'accord ? Et voilà. Et on a la dernière phrase dans le Mishita, maintenant, tu ne prononceras la voix, enfin sur la nerf, juste faire que tu profites de lui. Au sens simple, c'est ce qui est écrit, ça veut dire quoi ? En réalité, tu dois, autant que, quand tu veux faire la, c'est un peu délicat comme on va comprendre, mais autant que quand tu veux manger un fruit, tu ne veux pas la boire à Bore Préaits, et puis après, tu vas à la cuisine, tu manges le fruit, tu le fais, incessamment, dès que tu es prêt à en tirer le profit. La Mishita Leyen me dit, et bien dans ce cas-là, tu fais le boire à son nerf, jusqu'à ce que tu profites de lui. Il y en a qui expliquent que, jusqu'à ce que concrètement, tu tires le profit de lui, ou que tu sois apte à tirer le profit de lui, qu'il vienne assez proche de toi, de manière à ce que tu puisses en tirer le profit. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une alaha sur ça, que tu ne peux pas la bracha sur Bore Moresh, et après tu feras ton allumette, et tu peux sortir le feu. Non, d'abord tu allumes l'allumette, ou la flamme, tu la portes ensuite de toi, que tu peux en tirer le profit, même si tu n'en tires pas concrètement le profit, ensuite ce n'est pas grave, mais dès que tu es apte à en tirer le profit, et seulement après tu feras la bracha sur Bore Moresh. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, soit une journée pleine, de Atslaha, Koltou, Sera.